Saviez-vous que l'isolation joue un rôle crucial dans la réduction des dépenses énergétiques et le maintien du confort thermique de votre maison ? Dans cette vidéo, nous allons voir comment marchent les isolants puis comparer plusieurs isolants afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Pour faire simple, il existe trois familles d'isolants, les biosourcés, les minéraux et les synthétiques qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Un des critères les plus importants à prendre en compte, c'est le déphasage. En gros, le déphasage, c'est le temps que la chaleur met pour passer à travers l'isolation dans votre maison. Le Watt par mK est une unité de mesure qui représente la conductivité thermique d'un matériau. Plus le chiffre est bas, meilleur est d'isolation thermique. Pour avoir un bon déphasage, il faut 12 heures afin de pouvoir aérer sa maison et faire sortir la chaleur une fois qu'il fait plus frais. Commençons par l'isolation à base de laine de roche. Ce matériau isolant est fabriqué à partir de roches volcaniques ou de basalte qui est ensuite transformé en fibres. La laine de roche présente de nombreux avantages. Elle possède une bonne isolation phonique, c'est un matériau durable, il possède une grande résistance au feu et à l'eau et fait preuve d'une excellente résistance face aux nuisibles. Les performances thermiques de la laine de roche sont d'environ 0,040 Watt par mK, mais il faut une épaisseur de 40 cm pour avoir un déphasage parfait. Son prix en vrac est en moyenne de 15 euros par mètre carré. Passons maintenant à l'isolation à base de laine de verre. Ce matériau isolant est fabriqué à partir de verre recyclé qui est fondu pour former des fibres. Ses principaux avantages sont un prix très faible et une bonne résistance au feu. En effet, la laine de verre est un matériau incombustible et peut résister aux hautes températures. Enfin, c'est un matériau qui dure sur le long terme, jusqu'à plus de 10 ans. Cependant, elle a des inconvénients. Elle n'est pas très écologique et a besoin d'une grande épaisseur pour un bon déphasage. Quant à ses performances thermiques, la laine de verre est d'environ 0,046 Watt par mK. Pour qu'il ait un déphasage parfait, il faut une épaisseur de 60 cm. Son prix est en moyenne de 10 euros par mètre carré. Continuons avec l'isolation à base de Watt de cellulose. Ce matériau isolant est lui fabriqué à partir de papier recyclé. Ses principaux avantages sont, une isolation thermique et acoustique efficace, c'est un matériau écologique. Cependant, elle a des inconvénients. Elle coûte légèrement plus cher que les autres isolants traditionnels et elle est sensible aux rongeurs et aux insectes. Enfin, elle peut se tasser légèrement au fil du temps, réduisant légèrement son efficacité thermique. Les performances thermiques de la Watt de cellulose sont d'environ 0,042 Watt par mK. Pour qu'il y ait un déphasage parfait, il faut une épaisseur de 35 cm. Son prix est en moyenne de 30 euros par mètre carré. Enfin, intéressons-nous à l'isolation à base de fibres de bois. Ce matériau est fabriqué à partir de fibres de bois naturelles, généralement des résidus de scierie. Elle a d'excellentes performances d'isolation thermique et acoustique. C'est un matériau naturel et écologique et est très résistant aux nuisibles, tels que les insectes et les rongeurs. Cependant, l'isolation à base de fibres de bois coûte légèrement plus cher que les autres isolants. Les performances thermiques de l'isolation à base de fibres de bois sont d'environ 0,045 Watt par mK. Pour qu'il y ait un déphasage parfait, il faut une épaisseur de 30 cm. Son prix est en moyenne de 18 euros par mètre carré. Si vous avez des projets de rénovation, rendez-vous sur le site envirénov.fr pour plus d'informations ou découvrez plus de vidéos sur notre chaîne. A bientôt chez Envirénov.